Luc, c'était un match relativement serré sur toute la ligne. Dans le fond, tes commentaires sur la défaite de 4 à 6 contre vos rivaux du comté? C'était un bon match. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'on peut être content de notre performance pareille. On a eu une couple de chances qu'on n'a pas profité. Ils ont eu un locky bond sur le moment donné à la fin. Ça fait partie du sport. C'était un beau match. Les deux équipes peuvent être fiers en donnant un bon show. En plus, c'est un deuxième match en moins de 48 heures. Privé de nombreux joueurs, dont Couturier, un nouveau bon joueur, de Karl Beaumont, un bon tof. Ça a été difficile de présenter un alignement respectable contre vos rivaux Saint-Marc? Les gars ont travaillé fort. C'est sûr qu'on a surtaxé quelques-uns. Les gars sont en forme. On est content de voir ça. Je pense que ça a été un match qui pourrait être un prélude aux séries. C'est des matchs serrés. Il n'y a pas beaucoup de chances à marquer. En tout cas, ça a été un bon match. La semaine prochaine contre Nicolette, vendredi prochain. Nicolette qui a perdu 9 à 3 contre Saint-Gabriel et Brandon. Il y a beaucoup de travail à prévoir là-dessus. C'est sûr que c'est le 23 décembre. J'espère que pas trop de gars ont des choses organisées. Mais regarde, la cédule est là. On l'a depuis le début. On va se présenter. Deux gars qui reviennent de suspension aussi. C'est sûr qu'avec les suspensions qu'on a eues hier, c'était pas facile de répondre. Mais en tout cas, les gars reviennent. On s'en va pour aller chercher une victoire à Nicolette. Merci beaucoup Luc. On se voit le 30 décembre pour le troisième épisode de la rivalité du Comté de Port-Neuf. Merci. On a bien hâte de vous recevoir. Parfait. Merci. Quoi demander mieux d'avoir battu tes rivaux au compte de 4 à 6? Surtout qu'on a montré du caractère. On a tiré de l'arrière 4-3 en troisième période. On est un club fragile présentement parce qu'on a accumulé quelques défaites en ligne. Sauf qu'on a montré du caractère. C'était très bon augure pour la suite de la saison. Dans le fond, une victoire comme ça, c'est certain que ça remonte le moral des troupes. Déjà, pendant la semaine, justement, il y a eu des joueurs qui sont parlés entre eux autres. Ils voulaient tellement l'avoir, celle-là, surtout contre Dona Kana. Ben, Dona Kana ou un autre, c'est sûr qu'ils sont près de nous autres. Ils sont soit à 15 minutes de chez nous. Ça avait été n'importe quelle équipe à ce soir. C'était vraiment important qu'on gagne pour se sortir de notre trou qu'on s'est creusé de nous autres mêmes. Il n'y a aucune raison valable, que ce soit à cause des blessures ou de la suspension ou quoi que ce soit. On avait glissé au sixième rang au classement. On vient de monter troisième, je pense, à deux points de Nicolette, deux matchs en moins. Un match en moins. Puis, on peut parler aussi de la performance d'Alexandre Néron, sans vouloir parler des performances individuelles, parce que dans l'ensemble, ça a été très parfait. Mais pour revenir à Alexandre Néron, qui a aussi fait des belles choses ce soir. Ben, tu sais, Alexandre, on ne s'attend pas vraiment moins que ça de lui, parce que c'est un défenseur qui a quand même joué à évoluer junior majeur. Mais moi, mon coup de cœur de la soirée, contre toute attente, ceux qui connaissent mon style de coaching, c'est Tommy Marchand. C'est un gars qui s'est présenté, qui est allé à la guerre, qui était prêt à la période d'échauffement. Quand je l'ai appelé, puis qu'il était prêt à venir à soirée, je savais qu'il ferait une grosse job pour nous autres. Puis, aussi du combat avec Kevin Bolduc, puis Skidoo, on s'attendait peut-être à avoir un deuxième combat. Là-dessus, ça doit être un opinion personnel pour, justement, le numéro 44. Ben, tu sais, je respecte l'autre côté. Ils ont décidé de ne pas embarquer là-dedans. C'est sûr qu'une fois, on aurait aimé avoir le deuxième combat. On est chez nous, à la maison, là, les gens attendaient ça. Ben, ça fait partie du hockey senior, puis Luc Thibault, l'autre côté, coach en chef, connaît la gagne. Et c'est comment ça se passe, mais on va être là le 30 décembre. Semaine prochaine, avant d'affronter Donokona dans deux semaines, la semaine prochaine, c'est contre le Big Foot de Saint-Léonard d'Aston, un club qui était à Sainte-Ânde, justement, qui a fait gagner contre Sainte-Ânde. Il faut, dans le fond, il va avoir un petit certain travail à faire aussi, contre, pour se préparer pour le prochain match. Ben, cette année, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, c'est qu'on n'a vraiment aucun club qui s'en va là, puis ça va être facile, puis la game est dans la poche. Ils sont beaucoup améliorés, ils ont battu Donokana la semaine passée, 9-7. On ne sait pas trop à quel genre d'équipe s'attende, comparativement à quand ils sont venus ici, la première. Mais c'est une game pas facile. Un vendredi soir, 23 décembre, l'esprit des fêtes est commencé. Ça ne sera vraiment pas évident, mais ça prend absolument, de notre côté, deux points là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !